Ce champignon, c'est la mérule pleureuse. Elle apparaît souvent suite à un dégât d'eau, comme dans cette résidence secondaire. On voit qu'elle est partie du sol et qu'elle sait qu'elle est en train maintenant de sortir à la surface. Et dès que les sports vont retrouver un cas de figure où on a de nouveau de l'humidité entre 22 et 35%, la mérule va redémarrer. C'est le cas par exemple lors d'une rénovation. Les murs, trop bien isolés, ne sont plus ventilés. Des conditions favorables à la mérule qui, en quelques mois, envahit parois et planchers. Ok. Alors là, on va évacuer le meuble. On va regarder derrière la paroi. On va démontrer l'âme ici. Voilà. Probablement, on aura du champignon parce que derrière, entre le meuble et la paroi, on a de nouveau un espace confiné sans ventilation. En effet, après le démontage de trois épaisseurs de parois, la mérule, encore. Cette mangeuse de bois peut détruire une habitation entière. Son éradication peut alors coûter plusieurs centaines de milliers de francs. Un cauchemar pour les compagnies d'assurance. Le problème, c'est que l'assurance est souvent mise au courant au moment où le champignon s'est déjà propagé dans toute la maison. L'habitation doit être complètement assainie et cela coûte évidemment très cher.